Musique Justiciens et justiciens, bonjour. Bienvenue à cette présentation de cours sur la gestion des achats et les approvisionnements. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, qu'elles puissent être, a besoin des départements d'achat qui leur permettra de réaliser tout ce qui a trait aux opérations d'achat. Et quand on parle de département d'achat ou de service achat, cela sous-entend le personnel qui travaille d'arrache-pied pour rendre ces opérations réalistes, pour rendre ces opérations pertinentes. Les achats en entreprise constituent une stratégie. La section des achats en entreprise, qu'elle soit commerciale, industrielle ou même une entreprise de service, est clairement une affaire stratégique. C'est la raison pour laquelle les gestionnaires d'achat sont des personnes recherchées. Alors, cette formation vise clairement à outiller ces personnes-là. Si vous avez pour ambition dans votre carrière de gérer les achats d'une entreprise et donc d'être acheteur, cette formation est entièrement faite pour vous. Subdivisez en six grandes parties. La première partie porte sur la classification des achats. La seconde partie sur le processus d'achat stratégique. La troisième partie sur le processus opérationnel des achats. La quatrième partie fera référence à tout ce qui concerne la contractualisation des achats. La cinquième partie relative à la gestion des fournisseurs. Et la sixième et dernière partie concerne l'organisation et le pilotage des approvisionnements. Alors, de quoi s'agira-t-il concrètement ? Nous allons vous présenter le contenu de cette formation pour que vous puissiez connaître ce que cette formation va vous offrir, ce que cette formation va vous donner. Nous vous conseillons et nous vous invitons vraiment à la suivre parce que si vous avez véritablement l'ambition d'être un acheteur aguerri, vous êtes à la bonne place. Alors, la classification des achats. Il s'agira pour nous d'apprendre dans cette partie à classifier les achats. Vous savez, lorsque vous prenez les rênes d'un département achat ou d'un service achat dans une entreprise, il est très important pour vous d'établir une tableau de bord si cela n'est pas encore fait avant votre arrivée. Et le tableau de bord va partir des éléments qui constituent la classification des achats au sein de cette entreprise-là. Cela constitue pour vous, dès le départ, un tremplin. Et bien souvent, cet exercice est manqué dans certaines entreprises, qu'elles soient de toute petite taille de moyenne ou des entreprises qui ne se sont pas encore dotées d'éléments tangibles de gestion au niveau des achats. Et donc, lorsque vous apprenez à classifier les achats face à n'importe quel type d'achat, vous savez clairement, en fait, ce qu'il faut faire. Classifier les achats vous permet aussi d'avoir de la maîtrise. Laquelle maîtrise vous permet de savoir comment est-ce que, face à chaque catégorie d'achats, l'acheteur peut se comporter. Le comportement est très important. On a dit tout à l'heure que la question des achats est une question stratégique. Très bien. Donc, cette première partie vise à explorer comment est-ce que l'on organise les achats. Autrement, comment est-ce qu'on fait la classification parce que ce sera la première étape de l'organisation des achats. Et c'est basique. Il vous faut clairement connaître ça pour prendre la main, comme on le dit, entre ceux qui a trait aux achats. Alors, juste après la question liée aux familles d'achats, nous allons aborder dans cette formation les logiques d'achats. Alors, les logiques d'achats. Je vous donne un tout petit exemple. Imaginez que vous soyez acheteur dans une société industrielle, une cimenterie. Les pièces de rechange des engins doivent être régulièrement achetées. Et je vous assure que ça, c'est le quotidien des gestionnaires, des logisticiens acheteurs au sein des entreprises industrielles. Imaginez que vous devez acheter une pièce pour le broyeur et que cette pièce nécessite véritablement une certaine connaissance. Alors, lorsque vous prenez fonction ou lorsque vous êtes gestionnaire, vous, à vous seul, vous ne pourriez pas avoir la science infuse nécessaire pour dénicher la bonne pièce. Il vous faut une collaboration avec les ingénieurs. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, les achats reliés. Les achats reliés sont des formes d'achats qui impliquent la participation d'un certain nombre de profils de l'entreprise dans le travail de la classification de ces achats-là. Donc, vous n'allez pas travailler tout seul pour réussir votre mission dans ce profil d'entreprise-là. Vous êtes obligés d'associer. Et cela va être très bénéfique pour vous parce que les ingénieurs, par exemple, et les mécaniciens ou ceux qui assurent la maintenance de ces machines-là sont pour vous des collaborateurs infaillibles qui vont vous mettre sur un certain nombre de pistes. Ce qui va vous revenir, vous autres, c'est de gagner cette connaissance d'eux et ensuite, avec votre fleur de manager, négociateur et votre classification déjà faite, de pouvoir aller choisir la bonne pièce et d'assurer son approvisionnement continuel. Parce qu'une fois que les roues de l'industrie s'arrêtent, pour une petite pièce qui manque, c'est des millions de francs et d'affaires qui manquent, et lorsque l'acheteur ne joue pas efficacement son rôle, il peut échouer sur une mission primordiale qui est très importante pour l'entreprise. Et cette mission n'est rien d'autre que la maîtrise des achats en amont qui permettent de rendre les produits fabriqués compétitifs. Parce que si l'acheteur ne maîtrise pas les achats en amont, il est difficile de rendre les produits compétitifs. Alors donc, la compétitivité des produits sur le marché dépend aussi des choix que fait en amont le responsable des achats. Vous allez comprendre donc que connaître les différentes formes ou les différents types de logiques d'achat est important pour vous. Et tout cela, nous allons les aborder au cours de cette formation. La partie du processus d'achat stratégique, on le disait tout à l'heure, acheter, c'est une question de stratégie. Et donc, durant la deuxième partie, nous allons explorer les éléments, les facteurs qui vont vous permettre de rendre opérationnel. Dans un premier temps, d'abord de construire la stratégie et ensuite de rendre opérationnelle la stratégie. Lorsque vous êtes dans un département d'achat, vous allez employer le thème du pilotage des opérations d'achat. Parce que lorsque vous êtes en train de déployer une stratégie d'achat, vous êtes en train de piloter cette stratégie-là. Mais comment est-ce que vous pourriez arriver à piloter efficacement cette stratégie-là ? Il vous faut savoir comment les construire et comment les mettre en œuvre. Alors, le premier élément, c'est la maîtrise du marché. Et ce n'est pas chose aisée, la maîtrise du marché, lorsque l'on est acheteur. Vous serez face à une multitude de fournisseurs. Et des fournisseurs, des fournisseurs, de nouveaux fournisseurs entrant, des gens proposant des produits de différentes variétés. Comment est-ce que vous allez arriver à maîtriser ce marché-là pour assurer à votre entreprise des achats qui vont lui permettre de fabriquer ou de rendre des services compétitifs sur un environnement qui fait vivre l'entreprise. Et donc, la maîtrise du marché est importante. Et durant cette formation, nous allons vous apprendre comment est-ce que la maîtrise du marché va vous permettre d'asseoir votre stratégie. Quelles sont les techniques qui vont vous permettre de maîtriser le marché ? Même s'il s'agit d'un marché tout nouveau, un marché sur lequel les produits ou les innovations apportées montrent clairement que l'on ne peut pas tout de suite maîtriser ce marché-là. Mais comment est-ce qu'on peut s'adapter à ce marché-là ? Et encore un peu plus loin, un second élément, c'est la maîtrise du portefeuille des achats. Acheter implique l'économie. L'économie implique la sortie d'argent. Et l'entreprise prend des engagements en sortant de l'argent, dans le but surtout de pouvoir atteindre ses objectifs. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'acheteur, vous arrivez à maîtriser le portefeuille des achats de l'entreprise ? Parce que, sachez que si vos achats sont des économies en respectant les qualités, l'objectif de départ sera atteint, c'est-à-dire la fabrication des produits compétitifs ou le fait de rendre les services compétitifs. Et si votre entreprise n'est pas compétitive sur le marché, l'entreprise risque de disparaître. Donc, il y a un point qui repose sur l'acheteur. Et pour pouvoir toujours réussir à avoir une stratégie infaillible, nous allons étudier la matrice de Kraljik. Vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. Au cours de cette formation, nous allons détailler pour vous le fonctionnement de la matrice de Kraljik. Qu'est-ce que la matrice de Kraljik ? A quoi est-ce que cette matrice la sert ? Durant cette formation, nous allons apprendre cela en détail. Mais nous n'allons pas nous arrêter seulement à l'étude de la matrice de Kraljik à ce niveau-là. Puisque nous sommes en train d'établir une stratégie qui sera mise en œuvre, nous allons nous attaquer à quatre principaux éléments qui sont, entre autres, le prix, le produit, la communication et le marché. Il vous faut clairement, en tant qu'acheteur, savoir jouer sur ce paramètre-là. De leur succès ou de leur maîtrise vient le salut de l'accomplissement de votre objectif principal qui n'est rien d'autre que de réussir à maîtriser les achats pour l'entreprise. Alors, c'est une véritable problème pour vous de pouvoir suivre cette formation-là. Parce qu'au niveau de la troisième partie, nous allons aborder les processus opérationnels des achats. Qu'est-ce qu'on appelle le processus opérationnel des achats? Ils vont reposer sur quatre éléments principaux. Le premier, l'expression des besoins. Le second, la consultation et le dépouillement des offres. Le troisième, le sourcing dans le lost cost control. Et le quatrième élément, la négociation d'achats. Alors, les quatre étapes du processus opérationnel des achats constituent des étapes infaillibles dans la mise en œuvre de votre stratégie achat. Alors, il est clair que si vous ne savez pas identifier le besoin de votre entreprise, exprimer de façon claire et concise le besoin de votre entreprise. Et quand on parle d'expression de besoin, vous allez vous rendre à l'évidence que l'acheteur a un tableau de bord. Il montre sur lequel il arrive même à anticiper les besoins de l'entreprise. La consultation et le dépouillement des offres, ce sont des procédés. Mais là, ça sous-entend des stratégies également qui vous permettent de dénicher très facilement le fournisseur adéquat. Le sourcing, vous allez partie explorer. Et cette exploration coûte souvent cher. Et lorsque vous êtes un acheteur averti, vous anticipez un certain nombre de frais et un certain nombre d'événements liés au sourcing. C'est-à-dire, vous mettez en place, par exemple, des systèmes d'information qui vous permettent d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir prendre les décisions. Plus on a d'informations, plus on a de choix. Et donc, la négociation d'achat. Il vous faut avoir du flair pour négocier. Et ça, nous allons l'apprendre au cours de cette formation. Et donc, chacune de ces étapes-là serait clairement abordée, clairement étudiée pour vous permettre, à la fin de la formation, d'être quand même acquéris. C'est-à-dire, d'avoir les outils, la capacité, les connaissances, les habiletés qu'il faut pour piloter avec efficacité toutes les opérations d'achat aussi d'une entreprise ou d'une organisation. Et donc, cette formation est clairement pour vous, si vous êtes en train de suivre cette vidéo maintenant et que vous n'avez pas encore réalisé votre envie d'être un acheteur averti. Ou même si vous êtes acheteur aujourd'hui et qu'en suivant cette vidéo, vous vous dites qu'il vous manque des choses, qu'il vous manque des aptitudes. Nous vous invitons clairement à tester cette formation. Et nous sommes convaincus que vous allez ressortir de là plus qu'armée, plus qu'outillée, prête à faire face en fait aux besoins des entreprises qui clairement recherchent des gestionnaires aguerris qui vont pouvoir piloter avec efficacité. L'une des choses les plus importantes que recherchent également les entreprises, c'est l'esprit. L'esprit auprès de l'acheteur parce que le flair est comme l'intuition, c'est comme un sixième sens qui permet au gestionnaire, à l'acheteur, d'être capable non seulement d'anticiper, mais de savoir vite trouver les bonnes réponses. Vite trouver les bonnes réponses lorsque vous arrivez à avoir cette aptitude-là. Alors, vous avez le grâle pour occuper le poste de gestionnaire des achats. Et donc, nous irons encore plus loin, la contractualisation des achats, l'élaboration et la typologie de l'élaboration des contrats. Tout va passer sur des ententes. Vous rencontrez un premier fournisseur aujourd'hui. Vous avez toute une liste sur votre panel. Vous rencontrez un premier fournisseur. Vous discutez avec ce fournisseur-là. Il a de très bons produits qu'il vous propose, etc. Et mais, par contre, dans le service après-vente, il y a un certain nombre de choses qui manquent. Vous avez le choix. Est-ce qu'il faut passer carrément à un autre fournisseur ou est-ce qu'il faut négocier avec ce fournisseur pour qu'il améliore ? Qu'est-ce que cela vous coûte de rester avec lui ? Il y a ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Et lorsque vous avez joué sur le coût d'opportunité, vous commencez par égriner les chapelets liés en fait au partenariat. Quel est l'avantage du partenariat lorsqu'on est un gestionnaire des achats ? Nous allons découvrir au cours de cette formation-là, il est très important, RIMSI a établi des partenariats. Mais avant, lorsque vous décrochez en premier fournisseur, il faut connaître les bases des contrats et les négociations. Cela vous permet de mettre une ceinture intéressante et d'asseoir en fait un lead pouvant vous permettre de réussir cette première opération d'achat et de débaucher ensuite sur les contrats de partenariat. Alors, en tant qu'acheteur, vous allez acheter à l'international, il n'y a rien à faire. Le monde aujourd'hui est globalisé, on ne le dira jamais assez. Et quelqu'un qui vit à Dubaï peut vous vendre un produit aujourd'hui, que vous soyez en Afrique de l'Ouest ou même au Comores, je ne sais pas moi. Alors, on va vous vendre des produits de plus partout dans le monde. Et donc, comment se passent au niveau juridique les obligations d'achat à l'international ? Au cours de cette formation, nous aurons l'occasion de comprendre comment est-ce que les régles nationales et quels sont en fait les teneurs, les teneurs et les aboutissants de ces règles-là. Durant cette formation, nous allons apprendre toutes ces choses-là. Quelles sont les dispositions à prendre pour l'élaboration des contrats d'achat à l'international ? Chose qui est forcément intéressante parce que des fournisseurs internationaux capables de vous servir sont de multiples et variés. Et il va falloir savoir véritablement comment les servir. Au-delà de ça, la cinquième partie de notre formation concerne la gestion des fournisseurs. Alors, comment est-ce qu'on trouve un fournisseur ? Comment est-ce qu'on maintient un fournisseur ? Comment est-ce qu'on transforme un simple fournisseur en un partenaire à vie ? Soyez sûr d'une chose, obtenir un fournisseur est coûteux et parfois très coûteux. Du coup, réussir à gérer efficacement le panel fournisseur vous permet d'économiser de l'argent. Il vous faudra, pour gérer efficacement vos fournisseurs, d'avoir des stratégies qui vous permettent de pouvoir, non seulement les évaluer, mais les pousser à vous rendre service meilleur. Parce que plus vous amenez le fournisseur à comprendre qu'il est capable, qu'il a la possibilité de vous rendre un certain nombre de services dans les limites de ce que vous souhaitez, tout en gagnant, plus ce fournisseur-là sera rattaché à vous et plus lui-même cherchera à anticiper vos futurs besoins. C'est dans cette logique-là que garder les bons fournisseurs vous permet clairement de réaliser des économies d'échelle. Mais il faut pour les garder, mesurer la performance de ces fournisseurs. Vous imaginez, sur votre panel fournisseur, tout le monde n'aura pas le même niveau d'efficacité en termes de services. Tout le monde n'aura pas le même niveau d'efficacité en termes de fourniture de biens. Et donc, est-ce que c'est au niveau logistique que certains fournisseurs échouent? Est-ce que c'est au niveau qualité de produit que certains fournisseurs échouent? Les mesures de performance que vous allez élaborer et que vous allez soumettre à vos fournisseurs vont vous permettre de pouvoir les étudier de près et de pouvoir prendre les décisions adéquates. Il est mieux d'aller acheter chez Pierre quand on sait que Jean est un interne retardataire. Il est mieux d'aller acheter auprès d'une société internationale lorsqu'on sait qu'une société locale n'aura pas les ressources pour fournir ce que l'on souhaite dans le temps. Parce que c'est aussi ça, une des fonctions de l'acheteur, pouvoir réussir à acheter le bon produit au bon moment. Plus loin, nous allons nous accrocher maintenant au pilotage des approvisionnements. Alors, avoir un budget d'approvisionnement, établir les méthodes qui vont vous permettre de pouvoir tourner régulièrement votre approvisionnement, vos cycles d'approvisionnement. Respecter clairement les délais de livraison pour que le gestionnaire des stocks qui est rattaché à l'acheteur ne se retrouve jamais en situation de pénurie. Parce que dans ce cas de figure, ce sera devenu difficile pour toute la chaîne de production. Et là, l'acheteur joue un rôle primordial, celui de permettre une disponibilité quasi constante au niveau gestion des achats pour que les produits en stock soient toujours présents. Cela nécessite un certain nombre de calculs via les méthodes, etc. Et durant cette formation, nous allons clairement apprendre à maîtriser tout cela. Et donc voilà, ainsi présenter les six différentes parties de cette formation. Si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que cette formation vous tient vraiment à cœur. Nous vous évitons donc à faire un tout sur notre site internet www.paul-logistique.com Dans la barre de la description en bas, vous verrez le lien du site internet ainsi que tous les liens de nos réseaux sociaux. Allez sur le site internet. Dans l'onglet formation, vous verrez une liste de formations parmi lesquelles la formation sur la gestion des achats. Vous verrez encore une déclinaison du contenu. Vous pourriez que quelqu'un puisse s'inscrire et nous allons nous faire le devoir de vous accompagner, de prendre vos besoins, de vous inscrire et de vous permettre de pouvoir suivre cette formation. Actuellement, cette formation est en promotion. Mais si à la fin de ce mois d'août, la formation ne sera plus après promotionnelle. Et donc, véritablement, c'est maintenant pour vous qu'il faut prendre cette formation. Nous vous remercions pour avoir suivi cette vidéo de présentation. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. À la présentation, c'était Eud Sto, consultant formateur. Et nous serons très heureux de vous voir abonner et de faire partie de cette communauté et de recevoir régulièrement les vidéos qui vont paraître par la suite et qui vont parler énormément, non seulement du secteur des achats, des innovations liées au secteur, des mises à jour qui sont relatives en fait aux opérations et aux actions qui sont régulièrement faites. Au niveau achat, notamment les nouveaux changements liés au coronavirus et tout ce qui va avec. Restez abonné sur cette chaîne, vous serez vraiment gagnant. Cliquez sur abonner, activez la cloche des notifications. Restez avec nous et nous allons vous accompagner. Vous pouvez également nous rejoindre sur WhatsApp ou également nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn ou Twitter et nous allons pouvoir vous mettre constamment à disposition beaucoup d'informations qui vont vous permettre d'être au parfum de tout ce qui est en thème de gestion des achats. Nous vous remercions et nous serons heureux de vous retrouver très rapidement. Alors d'ici là, logisticien, logisticiennes, portez-vous bien. Merci. Merci.